Salut à tous, ici le Compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Bertol. J'étais juste un client, mais bordel. J'avais réservé une chambre d'hôtel pour deux nuits, auprès d'une chaîne hôtelière 5 étoiles bien connue. J'avais pris la chambre la plus petite, la moins chère, avec deux lits doubles, probablement même situés en dessous du parking. C'était à peu près la seule chambre disponible, il fallait donc s'en contenter. Environ un mois plus tard, j'arrive avec mon pote pour déposer nos affaires dans la chambre, afin de pouvoir sortir, tant que le soleil est encore levé. Dans le hall d'entrée, il y a un groupe de 200 personnes qui crie tout en même temps sur les deux femmes qui s'occupent de la réception. Après quelques minutes et nous être dit qu'on allait stocker nos affaires ailleurs, la réceptionniste nous remarque, car nous ne faisions clairement pas partie de l'énorme groupe, et elle nous fait signe de passer devant le groupe, et commence à s'occuper de notre enregistrement. Elle nous demande poliment de remplir les formulaires de voyage pendant qu'elle vérifie ma réservation. Je la remercie, et tente d'engager une conversation agréable sur tel ou tel sujet, en complimentant leur uniforme et l'hôtel, et en essayant d'améliorer l'ambiance pourrie que la foule en colère a généré. Pendant que nous remplissons les formulaires, l'homme en colère à côté de nous, qui était apparemment le chef de la foule du hall, n'arrête pas de crier fort. J'exige que vous réserviez une chambre supplémentaire avec deux lits doubles. Nous avons eu un ajout tardif à notre voyage, et ils ont besoin d'une chambre avec deux lits doubles. Compris, et tout de suite, part d'elle ! Apparemment, la dispute dure depuis un moment déjà. Elle tente d'intervenir, mais elle est interrompue. « Je me fiche que votre stupide hôtel soit plein. C'est votre travail de nous donner un endroit où dormir, stupide femme. Donnez-moi une autre chambre, et des lits doubles. N'essayez rien d'autre. Je ne suis intéressé par rien d'autre, espèce d'idiote. Je me demande comment vous pouvez garder votre emploi si vous n'êtes même pas capable de trouver une chambre. » Chaque fois que la réceptionniste essaie de parler à l'homme en colère, il l'interrompt grossièrement en criant de plus en plus fort. « La seule chose que je puisse faire, c'est de continuer à sourire aux dames avec sympathie. » Nous n'avons pas de lits doubles, mais nous avons « Je ne veux pas le savoir. Il suffit de faire son travail et d'appuyer sur les boutons pour que tout se passe bien. Vous devez être mentalement lent, n'est-ce pas ? Deux lits doubles, c'est trop difficile pour vous. » Les employés se regardent l'une l'autre d'un air fatigué. Mais soudain, une ampoule s'allume au-dessus de leur tête. Elles discutent un moment dans leur langue maternelle, tout en pointant leurs écrans, puis me disent « Nos excuses, monsieur, mais malheureusement, nous n'avons pas la chambre avec deux lits doubles que vous aviez réservée. » Comme vous le voyez, nous sommes un peu pleins aujourd'hui, tout en faisant un geste vers la foule dans le hall. Mon cœur se sert un peu, jusqu'à ce qu'elle poursuive. Donc, comme nous sommes complets, la seule chambre que nous puissions vous offrir est la suite exécutive au 24ème étage. Évidemment, sans frais supplémentaires. Malheureusement, elle ne dispose pas de deux lits doubles. Elle regarde l'homme en colère dans les yeux et poursuit. Mais il y a quatre lits king-size, chacun avec sa propre salle de bain. L'homme en colère se tait et nous regarde fixement. Sa bouche bouge comme celle d'un poisson hors de l'eau. Tout en me regardant à nouveau, elle continue. J'espère que vous accepterez le surclassement gratuit avec nos excuses les plus sincères au nom de la direction de l'hôtel. Et bien sûr, tout le service de chambre est gratuit, y compris les rafraîchissements disponibles dans la cuisine et le bar de la suite. Et toutes les installations VIP de l'hôtel sont à votre disposition 24h sur 24, 7 jours sur 7. Profitez de votre séjour et faites-nous savoir si nous pouvons faire quoi que ce soit pour rendre votre séjour plus confortable. Elle fait teinter une petite cloche et le bagagiste prend nos sacs tout en faisant un geste vers l'ascenseur séparé et sophistiqué qui se trouve sur le côté. Je suis tellement choqué que je ne peux que marmonner un petit « merci » et suivre le bagagiste. Pendant que nous nous dirigeons vers l'ascenseur, la réceptionniste explique à l'homme en colère. « Monsieur, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons pu nous arranger pour avoir une chambre simple avec deux lits doubles, disponibles pour accueillir vos invités supplémentaires. La somme de 199 euros sera ajoutée à votre facture. » L'homme reprend ses esprits et les cris reprennent. « C'est quoi ce bordel ? Je ne veux pas d'une chambre simple avec des lits doubles. Je veux aussi une suite exécutive gratuite. Pourquoi ces empaffés ont-ils droit à une suite et moi à une chambre simple ? C'est inacceptable ! Pourquoi avez-vous donné ma meilleure chambre à ces deux pédales plutôt qu'à moi ? » Elle a maintenant un ton beaucoup plus autoritaire et elle répond. « Malheureusement, monsieur, notre suite exécutive gratuite n'est pas disponible. Elle est déjà réservée. J'ai essayé de vous proposer une chambre avec Leaking Size, mais vous n'en avez pas voulu. Allez-vous donc prendre la chambre simple ou non ? » Je ne peux pas dire avec précision ce qui s'est dit ensuite, mais je suis certain que l'homme a proféré de nombreux jurons et d'autres insultes dans sa langue maternelle. Tout ce que j'ai, c'est ce sourire d'un mètre cinquante. Le bagagiste ferme les portes de l'ascenseur et nous emmène en haut. Une demi-heure plus tard, lorsque nous sortons pour visiter la ville, le hall a été libéré. Nous nous rendons à la réception pour remercier les deux réceptionnistes et leur donner un bon pourboire, que nous pouvons facilement économiser grâce au service d'étage gratuit au lieu du restaurant coûteux de l'hôtel. Malheureusement, notre emploi du temps ne nous permet pas de profiter beaucoup des services VIP gratuits de l'hôtel. C'était une expérience formidable pour nous, et je m'en souviens encore clairement, après un long moment. Cette réceptionniste a malicieusement obéi à l'homme en colère. Admettons qu'il n'y ait eu aucune chambre de disponible. L'homme, il s'attendait à quoi ? Que parce qu'il crie, elle sorte une scie, un marteau et des clous, et qu'elle construise une chambre en moins de deux heures pour que ça puisse accommoder les invités ? L'histoire suivante est postée par Nixter125. J'adore cuisiner, et mon mari adore manger. Tout le monde y gagne, n'est-ce pas ? En plus, j'aime lui servir son repas pendant qu'il se détend. C'est comme ça que j'ai été élevé, et ça me va très bien. Un jour, je me prépare une glace maison. J'adore sa texture, sa saveur, tout ce qu'elle contient. Mon mari passe juste à côté et me voit manger. Alors il dit, je vais prendre de la glace, et s'assoie dans le salon. Elle était juste là. J'étais furieuse. Il était tellement paresseux qu'il voulait que je le serve, alors qu'il devait passer devant la cuisine, où je me tenais debout, en train de manger à même le récipient, comme la grosse lard que je suis. C'est l'heure de l'obéissance malicieuse. J'attrape un bol et le remplis. Tu veux des garnitures ? Il me répond en criant. Bien sûr que oui, je veux des garnitures ! Il n'est pas méchant, il est juste excité. Je prépare ce bol de glace avec tout ce qu'il aime. Sirop de chocolat, filet de caramel, crème fouettée maison, cerise au marasquin, pas la moindre idée de ce que c'est, cacahuètes concassées, et même une banane coupée en tranches pour en faire un incroyable banane à split. Après avoir rempli l'énorme bol de glace, je prends deux cuillères et j'en mets une dans le bol. Sur l'autre, j'ajoute un petit morceau de banane, un tout petit peu de glace et une touche de toutes les garnitures, sauf la cerise. Je m'approche de lui et il est en train de réorganiser ses affaires de jeu, se préparant à me prendre le bol des mains. Ses yeux brillent de joie à la vue de ma belle création et son sourire est long comme le bras. Je m'assois sur ma chaise, je serre le bol dans mes bras et je lui passe la cuillère de glace. Le regard qu'il a porté sur moi valait bien mes efforts. Il est resté triste pendant une seconde avant d'éclater de rire. Il a reconnu qu'il était feignant, m'a remercié d'avoir préparé la glace, puis s'est levé et s'est préparé un bol. Nous en rions encore des mois plus tard et il se met en quatre pour me servir plus souvent maintenant. C'est rigolo et c'est mignon et en plus, ça lui a permis de réaliser que c'était une feignasse et qu'il pourrait en faire un peu plus pour toi. C'est gagnant sur tous les tableaux. L'histoire suivante est postée par UPMC sur le web. Je travaille dans un rôle d'assistance pour une société d'assurance d'investissement international. Au cours des six derniers mois, j'ai perdu de nombreuses soirées et week-ends en raison de problèmes professionnels inattendus, sans recevoir le moindre remerciement ni la moindre compensation financière. Par exemple, on m'appelle à 21h30 pour me demander si je peux me connecter alors que j'ai rejoint des amis pour boire un verre. Lorsqu'un contrat nécessite une assistance en dehors de travail, un supplément est censé être payé pour être de garde, avec un paiement supplémentaire si l'on vous demande de travailler réellement. Mon contrat est basé sur un salaire annuel, ce qui signifie que du travail supplémentaire peut être exigé sans rémunération ou heure supplémentaire s'il est considéré comme habituel ou connu à l'avance. Ce point est important. Toutefois, le travail que l'on m'a demandé d'effectuer les week-ends et les soirs n'est pas du travail comme d'habitude. Le travail comme d'habitude, c'est quand tout fonctionne. Si quelque chose ne va pas, quelqu'un doit intervenir pour le réparer et ce n'est plus du travail comme d'habitude. J'espère que cela a du sens. Il y a quelques mois, j'ai discuté avec mon supérieur de la possibilité d'être payé pour être de garde. On m'a dit que le job que je couvrais relevait en fait du boulot habituel et que, comme j'étais toujours prévenu à l'avance, ce qui n'est pas le cas, je ne serais pas payé pour être de garde. Mon supérieur n'a pas voulu changer d'avis. J'ai donc précisé que je n'emporterais pas mon ordinateur portable à la maison et ne serais donc pas disponible, à moins d'être prévenu à l'avance, que je pourrais être amené à me connecter, ce que mon supérieur a accepté. En ce jour glorieux, j'ai reçu un appel de mon responsable me demandant de me connecter car des données critiques manquaient dans un fichier, ce qui entraînait des problèmes importants avec plusieurs systèmes administratifs. Essayant de paraître aussi sincère que possible, je me suis excusé et j'ai dit que je n'avais pas été prévenu à l'avance, que je n'étais pas de garde et que mon ordinateur portable avait été laissé au bureau. J'ai eu droit à 1. Ah ! Ce à quoi j'ai répondu. Bonne chance ! Et à demain ! Je m'attends à ce qu'il y ait du grabuge dans la matinée pour l'andouille que je suis, mais ça en vaudra la peine. Je ne pense pas que ton patron puisse te reprocher quoi que ce soit sans reconnaître son incompétence. Après tout, il t'a dit que c'était ok. L'histoire suivante est postée par Alden Worldwarden. Retour en arrière à ma première année d'enseignement. J'étais un professeur de collège de 21 ans, fraîchement sorti de l'université et sans expérience. J'admets que je n'étais pas très à l'aise en ce qui concerne la communication avec les parents. Il est assez intimidant de parler à un parent sur un pied d'égalité lorsque vous avez moins de 10 ans de plus que leur enfant. Beaucoup d'entre eux étaient assez âgés pour être mes parents, ce qui me gênait. C'est le cas de maman. Sa fille, Diva, n'a absolument rien fait dans ma classe, si ce n'est provoquer des drames, être extrêmement grossière et odieuse et en général, de faire tout sauf son travail. Les notes des élèves étant facilement accessibles à tout moment via un portail parental en ligne, j'ai toujours été d'avis que les parents ne devraient jamais être surpris par les notes à la fin du trimestre. La fin du deuxième trimestre approche donc et je reçois un mail abrasif de maman qui demande une réunion par un professeur en présence d'un membre de l'administration. Bien entendu, les enseignants ont pour instruction de rencontrer un parent chaque fois qu'ils souhaitent à rendez-vous. L'une des directrices adjointes a assisté à la réunion. Dès que la mère s'est assise en face de moi, j'ai su d'où venait l'attitude de Diva. Maman était belliqueuse, accusatrice et grossière. Elle a commencé à m'accuser avec colère d'être à l'origine de l'échec de sa fille, ma faute en quelque sorte. En fait, j'aurais dû faire tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle n'échoue pas. J'aurais dû la contacter plus tôt, j'aurais dû envoyer des copies supplémentaires à la maison, j'aurais dû vérifier l'agenda Diva, etc. Même si j'aurais dû l'appeler plus tôt, le fait qu'elle m'ait engueulé devant ma patronne a été le moment le plus embarrassant de ma carrière. Ma directrice adjointe a trouvé un compromis qui s'est déroulé comme suit. Comme maman ne voulait pas recevoir beaucoup d'appels téléphoniques, elle est apparemment très occupée, il a été convenu que j'écrirais une note à maman dans l'agenda Diva tous les vendredis au sujet de ses notes et du travail qu'elle n'a pas fait. Embarrassée et réprimandée, j'avais du mal à regarder ma patronne dans les yeux. J'ai résolu de m'y conformer pleinement au point d'en être agaçant. Je serais irréprochable afin qu'elle ne puisse plus jamais me réprimander de la sorte. Mais jamais je n'aurais pu imaginer les événements incroyables qui ont suivi. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai non seulement écrit dans l'agenda Diva, mais j'ai imprimé des listes de ses devoirs manquants, de ses rapports de progrès et de ses lettres à la maison et je les ai agrafées dans son agenda. J'ai fait cela chaque semaine, sans faute et le comportement de Diva n'a pas changé. À la fin du troisième trimestre, il lui manquait huit devoirs et elle échouait, encore une fois, dans ma matière. Et préparez-vous, je reçois un mail de maman qui demande une réunion parent-professeur en présence d'un membre de l'administration. Elle arrive et recommence à me reprocher mon manque de professionnalisme, le fait que je ne soutiens pas sa fille et que je ne l'ai toujours pas informé que sa fille était en situation d'échec. Je me suis alors rendu compte qu'elle n'avait jamais regardé l'agenda. Pendant près de trois mois, j'avais minutieusement agrafé des rapports de progrès, des lettres et des travaux manquants dans son agenda et elle n'avait jamais vérifié. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Pouvons-nous regarder l'agenda de Diva ? Il y a quelque chose que je pense que vous devriez voir. Maman quitte la pièce et revient avec l'agenda de Diva. Je commence à feuilleter l'agenda en lui montrant chaque page sur laquelle j'ai écrit ou agrafé. Maintenant, si vous remarquez bien, j'ai écrit dans l'agenda de Diva et j'ai agrafé des rapports de progrès, des lettres pour vous et des listes de travail manquant dans son agenda chaque semaine depuis que nous avons parlé la dernière fois, conformément à notre accord. Êtes-vous en train de me dire que vous n'avez pas vérifié son agenda une seule fois ? Son visage devient blafard car elle réalise que sa crédibilité auprès de ma directrice a disparu. À ce stade du trimestre, il est trop tard pour que votre enfant rende un travail de rattrapage. Veillez à consulter l'agenda de votre enfant tous les vendredis pour vous tenir au courant de ses progrès. Pour que votre enfant réussisse, vous devez vous impliquer. Avez-vous des questions ? Elle bredouille des excuses pour ne pas avoir vérifié. À ce stade, je pouvais voir que ma directrice étouffait des rires. Je savais donc que j'avais gagné. Maman est partie très vite et je n'ai plus jamais reçu un seul de ces mails atroces. Le comportement de diva ne s'est pas amélioré du tout, mais j'ai profité de la satisfaction de cette victoire jusqu'à l'été. C'est malheureux, mais aujourd'hui, c'est toujours la faute du prof. C'est bien trop rare qu'un prof ait le soutien des parents. En tout cas, cette très chère mère s'est humiliée toute seule. Elle a les outils à disposition pour checker les progrès de sa fille. Elle a même pris la tête au prof pour avoir un truc plus détaillé pour les progrès de sa fille. Mais, ah là là, ouvrir un agenda, ça demande tellement d'efforts et risquerait de se fouler le poignet. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.